Hello boys and girls and the other, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette série je vous propose de remonter le temps afin de vous raconter les courses les plus incroyables des champions du monde. Alors faites chauffer les moteurs, mettez vos gants, votre casque et installez-vous confortablement dans votre baquet étroit. Retournons dans un pays sans tambour, la plage, le soleil et les cocktails. La Finlande. Et oui, aujourd'hui parlons du Finlande des volants. Non 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 non, pas Bottas, c'est quelqu'un de meilleur. Veuillez accueillir Mika Akine. Et abordons le grand prix de Spa-Francorchamps 2000, son antépénutième combat face à son plus grand rival, Michael Schumacher. Mais avant toute chose, parlons un peu de leur passif. Notre histoire commence près de la Chine, et plus précisément lors du très prestigieux grand prix de Macao. Ce grand prix est pour la F3 ce que le grand prix de Monaco est pour la F1, le plus éprouvant des circuits mais également la plus belle des victoires. Cette épreuve se déroule en deux courses. Mika Akine, alors tout juste sacré champion de F3 de Grande-Bretagne, remporte la course 1 en étant parti en pôle. Deuxième sur la grille à ses côtés, un certain Michael Schumacher, champion de F3 allemande, ne pourra faire mieux que deuxième lors de la course 1. Le Finlandais est en bonne position pour emporter ce week-end. Cependant, lors de la course 2, Schumacher prend un meilleur départ et subit la pression de Akine pendant plusieurs tours. Le Finlandais veut finir le week-end en beauté. Au 14e des 15 tours de la course, il tente une attaque sur l'Allemand, mais celui-ci ferme la porte à Akine, et ce dernier perd le contrôle de sa voiture. C'est le crash et l'abandon pour le Finlandais. Non mais je pense qu'il l'a juste pas vu, c'est pas son style. Ne jugeons pas trop vite. Pour la saison suivante, en 91, nos deux pilotes prennent des directions totalement opposées. Akine accède à la Formule 1 en intégrant l'écurie prestigieuse de Lotus, mais va courir en fond de grille. Schumacher, quant à lui, va rouler dans le championnat du monde des voitures de sport. Mais nos deux protagonistes vont se retrouver à la fin de la saison de Formule 1 91. En effet, Schumacher va être appelé par l'écurie de Jordan, en remplacement de Bertrand Gachot. L'Allemand va impressionner le paddock, et plus particulièrement un certain Flavio Briatore, qui décide de le titulariser la course suivante dans son écurie, Benetton. Nos deux pilotes principaux ne changent pas d'écurie pour 92. Cela se passe mieux pour le Finlandais, et encore mieux pour Schumacher, qui lors d'un Grand Prix de Belgique rocambolesque, parvient à remporter sa première victoire, et finit troisième du championnat du monde des pilotes. En 1993, Mika Akinen rejoint la mythique écurie McLaren, en tant que pilote essayeur, mais devient le coéquipier du Grand Ayrton Senna au cours de la saison. A l'époque, l'écurie anglaise est motorisée par Ford, et cette association n'a absolument rien à envier à l'association McLaren Honda, enfin celle de 2015. Passé le des années 90 qui a gagné tant de courses. Le jeune Finlandais acquiert pourtant son premier podium en fin d'année au Japon, tandis que Schumacher remporte une nouvelle victoire au Portugal cette fois. L'Allemand termine quatrième du championnat, gosse à neuf podiums. Vient alors la saison 94, qui sera un déclic pour l'Allemand. Au cours de cette saison pleine de controverses, une licence pas forcément réglementaire, deux Grand Prix de suspension pour non respect d'un drapeau noir, pour ne citer que ça, il joue le titre de champion jusqu'au dernier Grand Prix de la saison à Adelaide en Australie. Avec un point d'avance au championnat du monde sur des Manilles, il lui suffit de finir devant l'anglais pour être sacré. Tout se passe bien, quand au 35ème tour, l'Allemand perd le contrôle de sa Benetton et s'en va toucher le mur. Il arrive à revenir sur la piste, mais la Williams de Hill arrive déjà à toute vitesse. Le championnat se joue alors au virage suivant. Schumacher se rabat sur l'anglais et brise le triangle de suspension de la Williams numéro 0. La Benetton et la Williams doivent abandonner. Bon après vous savez, les rétros sont petits et vibrent beaucoup, donc ça m'étonnerait que ce soit intentionnel. Pendant que Schumacher a remporté son premier titre, Akinen a pris la place de numéro 1 dans son équipe. Malheureusement, il ne peut faire mieux que 6 podiums. La saison 95 sacre à nouveau Schumacher, sans controverse cette fois. De son côté, la saison de Akinen est mauvaise, son écure est de moins en moins performante. De plus, le Finlandais est victime d'un horrible crash à la fin de la saison. Il perd le contrôle de sa voiture à cause d'une crevaison et heurte le mur de pneus à près de 200 km heure. On pense alors sa carrière finie. Pourtant, il arrive à être prêt pour la saison 96. Ce crash lui laissera une marque indélébile. En effet, il conservera une légère paralysie faciale et des maux de tête. 96 est un tournant dans la carrière de Schumacher, car il rejoint la prestigieuse écurie Ferrari. Et il remporte 3 victoires. Akinen lui signe 4 podiums, mais ça montre très en forme. 97 lui permettra enfin de remporter son premier Grand Prix. C'était lors de la dernière course de la saison, marquée par le nouveau coup de volant de Schumacher, cette fois sur Jacques Villeneuve, pour le championnat du monde des pilotes. Dire que la victoire d'Akinen en 97 est un prélude de ce qui se passera en 98 ne peut qu'être vrai. Le Finlandais démarre en la saison en remportant les deux premières manches. Il en remportera 6 autres. Son principal adversaire n'est que son plus grand rival, qui est toujours chez Ferrari. Nos héros se rendent coup pour coup. Schumacher, malgré une Ferrari pas encore au top de son niveau, remporte 6 très belles victoires. Mais Akinen et sa McLaren sont bien plus performants. Le titre se joue lors de la dernière manche du championnat au Japon. Akinen débarquant au Pays du Soleil Levant avec 4 points de plus que l'Allemand. Cependant, le week-end n'est pas favorable à l'Allemand, qui qu'elle au départ doit partir dernier et abandonne durant la course. Débarrassé de tout doute quant à sa faculté de remporter enfin le titre, Akinen va remporter le Grand Prix et après une lutte acharnée tout au long de la saison, on peut savourer la joie d'être champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la saison 99, les deux prétendants au titre sont à nouveau nos deux héros. Le début de la saison est à nouveau à l'avantage du Finlandais. Cependant, le combat tourne court au 8ème Grand Prix de la saison en Grande-Bretagne, la Ferrari numéro 3 de Schumacher perd ses freins et l'Allemand va s'écraser dans le mur de pneus. Il subit une double fracture tibia-perronnée et ne reviendra pas avant l'avant-dernière manche de la saison. Pendant ce temps, Akinen se débat avec Eddie Irvine, le coéquipé de Schumacher, pour gagner le titre. Le Finlandais finira par l'emporter lors du dernier Grand Prix à nouveau au Japon. La saison 2000 sera donc le 3ème affrontement entre le Kaiser et le Finlandais volant. Tous deux rêvent d'un 3ème titre de champion afin d'égaler les grands noms comme Senna, Loda ou encore Steward. Le début de la saison est cette fois l'avantage de Schumacher qui remporte les 3 premières courses de la saison. La compétitivité de sa Ferrari, son niveau de conduite et la stratégie sur le mur et des stands se copient parfaitement. Et l'Allemand prend de suite la tête du championnat. Akinen possède la voiture la plus rapide sur un tour, mais la fiabilité de sa monoplace lui fait régulièrement défaut. Après 5 Grand Prix, Schumacher a déjà 14 points d'avance sur le Finlandais. Mais ce dernier va enchaîner une série de 10 arrivées dans les points, en signant 8 podiums pour 3 victoires et 5 2ème place. L'Allemand quant à lui gagnera seulement 2 fois et manquera les points à 4 reprises. Ce retournement de situation fait que les deux pilotes se retrouvent alors séparés de 2 points à l'avantage de Akinen avant la 13ème manche du championnat du monde au Grand Prix de Belgique. En ce 27 août 2000, les spectateurs vont insister au 659ème Grand Prix de l'histoire de la Formule. Celui-ci se déroule sur l'un des circuits les plus mythiques de la catégorie. Un circuit demandant un gros cœur et une voiture alliant vitesse et appui dans les virages rapides. La chicane du bus stop, la ligne droite de Kemmel, l'épingle de la source ou encore la courbe de Blanchiment sont des noms indissociables de ce circuit. N'oublions pas non plus la légendaire montée de l'eau rouge, qui a malheureusement été le lieu d'un drame en 2019, ôtant la vie d'un des prodiges français du sport auto. Pour Schumacher, ce circuit est particulier. Il y avait pris en 1991 son premier départ en Formule 1, avait remporté sa première victoire l'année suivante, et lors de sa dernière course ici, en 1998, il était en tête du Grand Prix avant de se cracher avec Coulthard, le coéquipier d'Akinen, à cause d'un manque de visibilité. Un crash que l'Allemand avait très mal vécu, pour sens que l'Écossais avait fait exprès de ne pas le voir, et qui avait failli se terminer par des échanges de phalanges entre les deux pilotes. De son côté, Akinen n'a jamais remporté l'épreuve. Il abantonne en 1998, et en 1999, son équipe laisse son coéquipier gagner, alors que le Finlandais était deuxième et jouait le titre. L'Allemand arrive donc en position de favori en ce dernier week-end août. Le samedi après-midi, lors de la séance de qualification, Akinen dans sa McLaren est à nouveau au-dessus du lot, et colle près d'une seconde à tous ses poursuivants. En deuxième position, on trouve un improbable Yarno Trulli au volant de Saint-Jordan. Jenson Button est troisième, et c'est le meilleur résultat en qualification de sa jeune carrière. Puis vient Michael Schumacher, un peu distancé par son rival, et Coulthard, coéquipier d'Akinen, cinquième. En sixième position, se trouvera Alf Schumacher. Le dimanche, des trombes d'eau s'abattent sur le circuit. Afin qu'il n'y ait pas le même crash au départ que lors du Grand Prix de Belgique 98, les pilotes, en accord avec la direction de course, décident qu'ils débuteront la course sous régime de voiture de sécurité. Aujourd'hui, pas de cinq feux s'allument, puis c'était. La course est lancée, et les pilotes roulent en file indienne jusqu'à ce que la voiture de sécurité rentre au stand. Après un tour, la piste est déclarée comme praticable, et la voiture de sécurité s'efface, laissant à Akinen le soin de lancer le Grand Prix. Alors que le finlandais volant prend déjà plusieurs longueurs d'avance sur le reste du peloton, Schumacher se fait pressant dans les rétroviseurs de la Williams de Button. A la fin du premier tour, le classement des six premiers sur la grille n'a pas changé. Alors que Akinen enchaîne les meilleurs tours, Schumacher profite de la passe d'armes entre Yarnot Rulli et Jenson Button devant lui pour revenir dans leurs échappements. Il passe Button à la chicane du bus stop, et il attaque de suite Yarnot Rulli à l'épingle de la source, l'italien ouvrant facilement la porte voiture rouge. Nous avons alors nos deux protagonistes aux deux premières places du Grand Prix. La grande question qui se pose à ce moment-là, c'est quand changer les pneus, car la piste est en train de sécher. Au cinquième tour, Jean Allaisy est le premier des pilotes à tenter le pari, et il est suivi un tour plus tard par quasiment tous les autres pilotes. En effet, si Jean y va, alors faites comme Jean, allez-y. Bon ok, celle-là a été facile, je vous l'accorde. Seuls les deux pilotes McLaren et Jenson Button décident de continuer. Schumacher ressort quatrième après son arrêt au stand. Akinen, qui était toujours en tête, rentre au sixième tour et ressort en première position, loin devant Schumacher, passant alors troisième avec l'arrêt au stand de Button. Quand Coulthard s'arrête à la fin du septième tour, le classement des six premiers est le suivant. Premier, Akinen qui possède près de 7 secondes d'avance sur son rival allemand pour le titre. Troisième, Ralf Schumacher, qui est derrière son grand frère. Allaisy est quatrième grâce à un pari osé. Button est cinquième, et Villeneuve prend le dernier point de la sixième place. A partir de là, Michael Schumacher va enchaîner les meilleurs tours, et en trois tours, va revenir à moins de 5 secondes du farlandais volant. La Ferrari a l'air de mieux marcher que la McLaren sur pistole sèche, et Schumacher arrive à tirer parti du plein potentiel de ses pneus. Akinen va commencer à réagir après deux tours, et réussit à stabiliser l'écart autour des 5 secondes. Cependant, en voulant résister à l'allemand, il finit par faire une erreur, et perd le contrôle de sa voiture. Dans son malheur, il réussit à ramener la voiture sur la piste, et à reprendre la course, mais il a perdu plus de 10 secondes avec cette manœuvre. Schumacher est passé, et compte désormais 5,6 secondes d'avance sur le finlandais. De plus, l'allemand enfonce le clou, en signant un nouveau meilleur tour en course, et son écart avec son rival grandit. Le finlandais semble avoir pris un coup au moral. Il voit l'allemand s'échapper, a abîmer ses pneus, et sa première place au championnat du monde semble menacée. 5 tours après son erreur, il a 10,2 secondes de retard sur un Schumacher surfant sur la piste humide belge. Mais un point important est à noter. La Ferrari consomme énormément ses pneus, et Schumacher va les rafraîchir dans la partie humide de la piste lorsqu'il passe dans la ligne droite de Kemmel. Au 22ème tour, le Baron Rouge rentre au stand pour changer ses pneus très abîmés. Akinen récupère la tête du Grand Prix, et possède 12 secondes d'avance sur l'allemand, alors 3ème. Mais tout le monde sait que la McLaren numéro 1 doit encore s'arrêter. Au 28ème des 44 tours, Akinen rentre en fois au stand, et ressort 2ème derrière le Kaiser. Dès lors, il va lui reprendre 1 seconde par tour, et en 4 tours, il revient à 2 secondes de la voiture rouge. Il lui reste 12 tours pour tenter d'attaquer l'allemand, très compliqué à dépasser. L'écart se stabilise pendant plusieurs tours autour de la seconde. La McLaren peut bénéficier de l'aspiration de la Ferrari en ligne droite, mais Akinen est encore trop loin de l'allemand pour tenter une attaque. En plus, il perd du temps dans les parties sinueuses du circuit. A 5 tours de la fin, Akinen est assez proche pour se placer dans les échappements de la Ferrari dans la ligne droite de Kemmel. L'aspiration lui permet de revenir très très vite sur l'allemand, et de tenter une attaque au virage des combes. Mais Schaumacher, connu pour ses défenses douces et anodines, tasse le Finlandais vers l'arbre. Une manœuvre à près de 320 km heure. Comment Akinen peut-il faire pour passer l'allemand avant la fin du Grand Prix ? Le Finlandais doit trouver rapidement une solution, car elle ne va plus lui rester beaucoup de possibilités. Les deux pilotes rentrent dans le 41ème tour de course, et rattrapent un retard d'atter. Ricardo Zonta, retenez bien ce nom. Nos deux protagonistes commencent à entamer la ligne droite de Kemmel. Akinen place sa McLaren dans l'inspiration de la Ferrari. Zonta, lui, se met au milieu de la piste pour ne pas gêner le combat de ces deux géants de la catégorie, et va se laisser prendre un tour. La Ferrari et la McLaren arrivent à pleine vitesse sur le pilote brésilien. Schaumacher choisit de prendre un tour à Zonta en le passant par la gauche, tandis que Akinen surprend tout le monde en passant par la droite. Akinen se retrouve à la hauteur de l'allemand, et peut lui montrer qui est le patron au virage des combes. Sous-titrage Société Radio-Canada Schaumacher et Akinen se sont toujours énormément respectés. Schaumacher d'ailleurs martèlera tout au long de sa carrière que le Finlandais a été son plus grand rival. Quand Akinen répondait que vous pouviez vous donner à 100% dans la voiture, vous démenez comme un beau diable, Schaumacher pourrait toujours vous battre d'un dixième sans tout donner. Pourtant les deux pilotes étaient d'un niveau assez similaire. La différence se faisait principalement au niveau de la voiture, et surtout au niveau de l'écurie. L'association Schaumacher-Jean Todd, qui était patron de la Scuderia Ferrari, et Ross Brown, directeur technique de l'écurie, est l'une des meilleures associations de l'histoire de la Formule 1, ce qui permettait à Schaumacher d'avoir la meilleure stratégie lorsqu'il ne pouvait pas faire la différence en piste. Les dépassements entre grands champions sont les plus beaux et les plus impressionnants, car aucun des pilotes ne voudra lâcher, mais les deux seront assez intelligents pour ne pas aller au crash. Comme Alonso sur Schaumacher lors du Grand Prix du Japon 2005, ou même Vettel sur Alonso au Grand Prix de Grand-Bretagne 2014, Hachinan a su faire preuve de courage et prendre des risques pour réaliser un dépassement tout à fait spectaculaire, qui est pour moi le plus beau de l'histoire. Hachinan n'a jamais été aussi bon que quand il affrontait Schaumacher. En 1998, la McLaren était certes supérieure à la Ferrari, mais Hachinan a quand même réussi à battre un Schaumacher qui comblait le déficit de sa voiture. En 1999, le niveau de performance de Hachinan était sensiblement moins bon, une fois que leur lutte a été tronquée par l'effroyable accident de l'Allemand. Et sans cela, je pense que la saison aurait été encore plus belle. Enfin, en 2000, les rôles étaient inversés, Schaumacher possédant cette fois la meilleure des voitures. Mais cela n'empêchait pas Hachinan de rivaliser avec l'Allemand et de prendre le dessus. C'est pourquoi, en allant effectuer ce dépassement et en allant battre à nouveau l'association Schaumacher-Ferrari, il me semble évident qu'Hachinan a montré lors de cette course, qui est pour moi la plus belle de sa carrière de champion, qu'il avait le niveau d'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Ladies and gentlemen, nous voici à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. J'ai adoré me plonger dans cette rivalité, qui à mon sens mériterait bien plus de reconnaissance. Je souhaite également vous avoir donné envie de continuer à étudier ce combat, parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout dire dans cette vidéo. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai du Grand Prix d'Espagne 2001, avec nos deux protagonistes du jour, aussi forts en rebondissement que ce Spa 2000. Je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, mais également à la partager. Comme d'habitude, il y a toujours notre petit jeu. J'ai cité le nom du pilote qui sera le héros de la prochaine vidéo de cette série. Alors écrivez en commentaire le nom du pilote champion que vous pensez avoir trouvé. N'oubliez pas également de m'écrire quelle est pour vous la plus belle course de Hachinan. Mes réseaux sociaux s'affichent en bas de l'écran. Cliquez sur mon logo au milieu pour vous abonner et ne rien louper des prochaines vidéos. A droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.